Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur Noël. Alors, comme vous le savez sûrement, je vous ai demandé quels seraient vos envies, vos idées sur justement cette vidéo, le sujet de cette vidéo. Donc il y a certaines idées qui m'ont paru intéressantes, marrantes, mais voilà, sans plus. Et d'autres que j'ai vraiment trouvé pas mal, qui ont vraiment retenu mon attention. Et donc de ce petit groupe-là, j'en ai retenu deux. Ce qui insinue que cette vidéo va être divisée en deux parties. Une première partie avec la biographie de Mr. Freeze, l'un des méchants de Batman. Et la seconde partie sera réservée, entre guillemets, à une liste des jeux que je vous conseille d'acheter pour Noël. Même si, bon, c'est le jour de Noël actuellement, donc c'est compliqué. Mais voilà, si vous ne savez pas trop quoi acheter, quoi offrir pour le jour de l'an par exemple, il n'est pas trop tard. Alors, père William est là pour vous. Donc voilà, ce sera divisé comme ça. Comme ça, ça peut, pour moi, plaire à tout le monde. Et puis pour vous, vous pouvez choisir, regardez l'une, regardez l'autre. Regardez une première partie un jour, regardez la seconde un autre jour. Regardez les deux en même temps, ou ne rien regarder. C'est la vidéo du bonheur en fait, voilà. Et donc sans autre grande phrase, et voilà, on va commencer immédiatement avec la biographie de Mr. Freeze. Commençons donc par Mr. Freeze. Alors, il a été édité par DC Comics, il a été créé par Bob Kane, Sheldon Moldoff et Dave Wood. Il est apparu la première fois dans le comics Batman numéro 121 en 1959. Et son vrai nom, c'est Victor Freeze. Victor Freeze est un scientifique très intelligent, très expérimenté, un grand génie. Et donc, il va passer des années à essayer de soigner sa femme, qui est atteinte d'une maladie très très rare en fait. Et malheureusement, un jour, il va tomber dans une de ses cuves remplies de produits chimiques, ce qui va geler littéralement sa peau. Donc il survit évidemment, il n'y aurait pas eu d'histoire. Et pour survivre en fait, il s'est confectionné un scaphandre qui le maintient à des températures entre zéro et en dessous de zéro, voire même jusqu'à la température la plus basse pour l'homme. Ce qui lui permet de survivre. Il a d'abord été connu sous le nom de Monsieur Zéro. Mais le nom de Mr. Freeze lui a été attribué grâce au succès de la série des années 60. Quelques temps après, Mr. Freeze avoue qu'il est resté dans le monde des linges tellement longtemps qu'il n'arrive même plus à savoir ce qu'est un visage humain. Là, tu te dis le mec, il faut qu'il consulte quand même. Au cours de l'âge moderne de DC Comics, on apprend que Mr. Freeze n'est pas comme tous les autres méchants de Batman. Il a vraiment une logique, une motivation dans ses actes. Ce qui est donc de sauver sa femme. Donc c'est pour ça qu'il ne va collaborer avec aucun super vilain, sauf avec double face à un tout petit moment où celui-ci va lui donner de l'argent. En échange, Mr. Freeze va le sortir de prison. Donc souvent, quand Mr. Freeze est confus ou qu'il est furieux, il tue des habitants de Gotham. Mais ce n'est pas vraiment lui. Il n'est pas comme ça. Donc voilà. Et tous les crimes que l'on attribue à Mr. Freeze sont quasiment tous liés au fait qu'il veut sauver sa femme. Durant le comics No Man's Land, Mr. Freeze contrôle Gotham pendant quelques semaines. Il est également dit que le royaume de Mr. Freeze est le moins brutal de tous comparé, entre autres, à celui de Killer Croc. Malgré ses mauvaises actions, Mr. Freeze aide à Flash à résoudre un crime et empêche à même la fin du monde. Voilà pour la biographie. Alors, ses capacités, ses pouvoirs, entre guillemets, donc c'est un grand scientifique et un expert en cryogénie. Et enfin, pour ce qui est de son équipement, il a un pistolet laser qui est en plus un pistolet de glace en fait, enfin un pistolet laser glace, voilà. Et donc son scaphandre qui lui permet de vivre et qui augmente son pouvoir. Donc passons maintenant à la seconde partie, celle où je vous donne une liste de 12 jeux vidéo à demander, à offrir, à s'acheter soi-même pour n'importe quelle période en fait. Voilà, il n'y a pas de limite, je pense. Alors, on va commencer avec Far Cry 4. Alors, Far Cry 4, développé par Ubisoft, c'est des Français, basé à Montreuil et où je vis. Et alors, j'avais adoré Far Cry 3, mais je n'avais pas pu le finir parce que j'avais joué sur PC. Et au début, j'avais une manette, mais elle a craché complètement. Et ensuite, j'ai dû jouer avec une souris et c'était vraiment pas facile. Donc avec une souris, donc voilà. Donc j'ai préféré l'essai de côté, ce soir-là. Et Far Cry 4 sort enfin sur console de sa langue, là, je vais vraiment pouvoir m'éclater. Ça va être, je pense, excellent. Ensuite, Infamous First Light qui est la suite au niveau des sorties des jeux d'Infamous Second Son que j'ai, que j'ai fini et qui est vraiment excellent. Mais qui, au niveau chronologie, se passe avant. Et pendant, et un petit peu avant, un petit peu après, enfin, Infamous Second Son. C'est déjà vraiment bien parce que, enfin, Second Son, c'est vraiment bien parce qu'un scénario vraiment génial, le meilleur scénario de tous mes jeux PS4 actuellement. Voilà, c'est vraiment excellent. On peut, du mauvais côté, du bon côté, il est vraiment très très beau. Les attaques de différentes capacités sont vraiment excellentes. Enfin, tout est bien. Non, mais vraiment, c'est un jeu vraiment simple. Le coup, ensuite, un autre jeu Ubisoft, c'est un jeu de voiture. Alors là, je ne sais pas trop. C'est une nouvelle licence que l'on sait Ubisoft. Donc, voilà, un jeu de voiture parce que pour changer un petit peu. Là, par contre, je ne sais pas trop trop ce que ça vaut. Ça a l'air sûrement bien, mais voilà, vous testerez. Je vais sûrement me l'acheter, mais ça a l'air sympa. Le mode en ligne, qui prend quand même une grosse part du jeu, a l'air bien sympa. Les défis sur la route et tout. Et puis très très beau, sûrement. Ensuite, GTA V. Là, je ne vais pas m'étaler dessus. Ça va même être très rapide. GTA V, pourquoi GTA V ? Parce que GTA V. Il n'y a pas d'autre truc à dire. Super Smash Bros. Alors ça, j'ai toujours aimé le concept dans différents domaines de mélanger plein de personnages de différentes catégories mais venant d'un même domaine, souvent. Ça, j'ai toujours bien aimé. Je me suis toujours dit, ce sont des trucs qui n'existent pas. des mélanges de domaines qui n'existent pas. Par exemple, les comics. De les mélanger et de les faire se rencontrer. Et bien voilà, là, ça se passe. Ça existe. Donc vraiment, je suis très très content. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai joué au dernier, justement. Super Smash Bros. 3D. Je ne sais plus son nom. Je mettrai ça au montage. Donc voilà, le dernier Super Smash Bros. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, Pokémon Rosa. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Rosa, ça veut dire Ruby Omega et Saphir Alpha, qui sont les remakes de Pokémon Ruby et Saphir. Un petit peu d'émeraude, quand même, sorti en 2003. En Europe. Alors, Pokémon, pour moi, c'est vraiment mon jeu préféré. Il y a des fois où je ne sais plus trop si je l'aime bien. Parce que bon, il y a des fois, j'aime pas tout. Enfin, c'est... Des fois, c'est un jeu assez complexe quand on y rentre vraiment. Donc des fois, c'est un petit peu grisant. Il y a des choses un petit peu grisantes. Mais pour moi, c'est le jeu auquel je m'accroche depuis le plus longtemps. Voilà, donc c'est un jeu que moi, j'aime. Ça, c'est mon petit côté personnel. Mais bon, c'est des jeux sympas. Destiny que j'ai ici. La boîte est là. Voilà, donc vraiment un jeu excellent. C'est le petit frère de Halo. Donc c'est réalisé par Bungie, Bungie, Bungie et produit par Activision, les mecs de Call of et du Roi Lion. Donc, ben voilà, c'est la première fois qu'un des jeux Bungie sort de Microsoft. Parce qu'ils sont vraiment amis, quoi. Doom Destiny, vraiment excellent. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, vous devez être connecté à Internet pour jouer. Mais vous pouvez jouer tout seul. Vous voyez les autres joueurs. Mais voilà, donc c'est... Mais bon, vous pouvez comme jouer tout seul. L'histoire est sympa. Un petit peu courte. Mais suffisamment bien menée et suffisamment dure. Pour que ça passe suffisamment longtemps. Donc les armes sont sympas. Enfin, tout est bien sympa. Donc vraiment très très bon. Pour moi, j'ai l'édition Amurie de l'avant-garde. Donc j'ai des armes vachement bien dès le départ. Mais même, le jeu de base, peu importe sur quoi vous jouez, je pense, c'est... Enfin, c'est sûr, je dis vraiment, vraiment exclu. Vraiment exclu. C'est important que je suis en train d'être dans ma boîte. Vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'est un jeu à tester, ça aussi. Magnifique. NBA 2K 2015, je l'aime beaucoup par son réalisme. Et par contre, sa difficulté, mais c'est fait exprès. C'est bien 2K qui ont co-produit ces civilisations de Sermeyers. Voilà, NBA 2K, c'est vraiment dur, mais vraiment bien. Enfin, NBA 2K 2015 en tout cas. Et bien aussi 2014. Enfin, depuis pas longtemps, ils ont toujours été bons. Mais au niveau graphique, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment des jeux à tester, c'est que notre fan de basket. The Last of Us, le jeu par définition où tout n'est pas... Enfin, tout est pris en compte, en fait. C'est-à-dire que quand vous... Par exemple, moi ça m'est arrivé quand votre personnage rentre dans un mur et vous n'avez plus trop avancé, ou que la manette vibre sans raison, ou que voilà, vous pensez que c'est un bug. En fait, pas du tout. Tout est fait exprès. Tout n'arrive pas par hasard. Il y a sûrement des bugs, mais ce que je veux dire, c'est que... Il est très très beau. Il casse les codes un petit peu du jeu de zombies. Ils sont posés comme ça, du jeu d'horreur, du survival horror de zombies, comme les Resident Evil qui sont excellents. Mais là, vraiment, ça casse les codes. Les zombies n'ont rien à voir, l'histoire est vraiment tragique. Enfin, dans Resident Evil aussi, mais voilà. Et pas facile, vraiment pas facile. Vraiment, il fait pas mal peur. Les crackers avec leur grosse aide de champignons, vous t'apprêtez sur Internet, vous verrez. Ça fait peur. Voilà, ils font des rouines dégueulasses. C'est vraiment terrible. Bon. Need for Speed, Revolve. Bon, les Need for Speed, toujours excellent. Comme j'étais là, rien n'était de bien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des jeux excellents. C'est vraiment des jeux excellents. Je ne l'ai pas testé, mais voilà, c'est quand même les rois des jeux de voitures. Donc, je pense vraiment qu'il vaut le coup. Vraiment beau. Et écoutez, soit policier, soit un petit peu voyou. Voilà, c'est vraiment sympa. Puis, il y a sûrement un monde en ligne. Donc, voilà, bien sympa. Wedge Dogs, ensuite. Alors, c'est vrai que le scénario est assez particulier. J'ai quasiment fini. Le scénario est assez particulier, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu drôle. C'est un GTA vraiment très, très drôle de pirater les vieux, les grands-mères. C'est vraiment marrant. Et ce scénario, bon, c'est un petit peu, voilà. C'est le premier, en même temps, du Ubisoft. C'est le premier Wedge Dogs du Ubisoft. Donc, voilà, mais non, c'est vrai que c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa. Ce ne sera pas mon préféré, mais c'est un jeu sympa. Le personnage est vachement stylé, vachement classe. Il a vraiment la puissance incarnée de le mec. Donc, voilà. Et enfin, Batman Arkham Knight. Là, pareil, rien à dire. C'est toujours des jeux qui, sur la longueur, en fait, ont vraiment été excellents, toujours. Et voilà, là, ils reviennent avec un nouveau, ce que je vais m'acheter, début 2015, je croyais ça. Je ne sais plus, je vous dirais ça. Mais voilà, Batman Arkham Knight. Un jeu qu'il faut absolument tester. Par contre, là, c'est les seuls que je n'ai jamais testés. Avec Veku, mais bon, Veku, c'est nouveau, donc voilà. Alors que Batman, les jeux Batman, je n'y ai jamais touché, vraiment. Mais tout le monde m'en dit du bien. Vraiment, vraiment, plein, plein de gens de différents âges, en plus. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup m'en disent du bien. Donc, à conseiller, à tester, à acheter, à tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, cette vidéo de Noël est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a duré plus longtemps que prévu, parce que, voilà, ça... Je me suis un petit peu embrouillé à un moment donné. Enfin, je n'ai pas fait forcément tout ce que j'aurais voulu. Enfin, si, si, ça, dans ce sujet-là, j'ai fait complètement ce que j'aurais voulu. Mais j'ai changé le programme au dernier moment, enfin, voilà. Mais parce que je vous ai fait participer, donc, voilà, ça m'a... Enfin, ça m'a permis de vous rapprocher un petit peu de vous et de savoir ce que vous aimez un petit peu. Donc, voilà, passez d'excellentes fêtes, un excellent nouvel an. Vous pouvez mettre, bien sûr, dans les commentaires vos petits cadeaux pour savoir également ce que vous avez eu et ce que vous aimez, et voilà, et... Et j'espère que vous passerez une excellente année, mais on se reverra à cette occasion. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention sur Internet. Mais traînez bien sur Internet, ça peut être sympa aussi. Et à très bientôt, c'était Superwheel. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada